... Alors, comme vous en parlez, monsieur le directeur, donc, le site de Noir-Lac, grâce à la préfecture et maintenant au Conseil général depuis déjà plusieurs dizaines d'années, donc, ils veulent développer ce site et le remettre, comme il était du temps des moines, nous en parlerons tout à l'heure, mais remettre ce site en valeur. Alors, donc, les différents thèmes que nous allons aborder, que je vais vous aborder tout au long de la conférence, donc, je ne peux pas vous parler de Noir-Lac sans vous parler du cistercien d'origine, comment CITO a été fondé, comment c'est parti, pourquoi, et ainsi de suite. Je ne peux pas vous parler de Noir-Lac non plus sans vous parler, entre parenthèses, ça c'est, c'est mon mot à moi, le business cistercien, parce que, bon, vous verrez tout à l'heure, c'était quand même une sacrée entreprise dans toute l'Europe, et donc, avec tout ce business, bien sûr, il a fallu faire, donc, des modifications, donc, c'est pour ça qu'il a fallu coloniser, donc, les territoires, on en parlera, on parlera de la sélection des espèces pour les animaux, vous verrez qu'ils étaient vraiment au top à l'époque, les premiers travaux quand on arrive sur un site, parce qu'aujourd'hui, on a un superbe monument, mais bon, ce n'est pas du jour au lendemain que ce monument a été construit, donc, avec tout ce qui était provisoire, entre les maisons des travailleurs, entre les granges, parce que là, ça a été aussi très, très important en Europe, et puis, on terminera, donc, sur cette fondation de Noir Lac, la modification du site, les drainages, les moulins, avant et à eau, et ainsi de suite. Alors, donc, le CITO, déjà, se trouve en Bourgogne, je pense que vous connaissez cette abbaye, souvent, les gens sont déçus en allant visiter CITO, parce que les gens pensent voir une abbaye comme Noir Lac, et à CITO, il y aurait juste un bout de bâtiment du XVIIe siècle, c'est tout, et en plus, comme il y a une communauté de moines trapistes, donc, à l'abbaye de CITO, nous ne pouvons pas visiter, donc, c'est assez limité. Alors, l'abbaye de CITO, le site était comme à Noir Lac, bien sûr, il y avait des marécages, et le nom de l'abbaye de CITO vient de cette plante, qui existe encore aujourd'hui en Bourgogne, donc, on appelle la CISTEL, donc, ça a donné le nom à cette abbaye CITO, et ça a donné le nom à l'ordre Les Cisterciens. Alors, l'abbaye de CITO a été fondée en 1098 par Saint Robert de Molème, c'est important de le dire, parce que les gens disent toujours, c'est Saint Bernard qu'a fondé l'ordre Cistercien. Saint Bernard, en 1098, n'avait que 6 ans, donc, il aurait peut-être fallu qu'il soit précoce, vous voyez, pour fonder l'abbaye de CITO. Donc, c'est Saint Robert de Molème qui a fondé l'abbaye de CITO en 1098. Après, l'abbaye de CITO a eu 4 filles, la Ferté, Montrimond, Pontigny et Clairvaux, qui se trouvent à peu près toutes en Bourgogne, et après, de ces 4 filles, est partie toute l'expansion cistercienne, donc, en Europe. Alors, le petit détail, c'est qu'il y a eu de recensées, donc, et de construites, 1642, donc, à Béhi. Alors, bon, à 10, 20 près, on n'est pas obligatoirement tout le temps d'accord entre les historiens, mais c'est pas bien grave quand on arrive, donc, à ce nombre. Il y en a eu environ 700 en Europe pour les hommes, dont 345 en France, et au point de vue des abbayes d'Homonial, nous en avons eu 942, donc, plus que les abbayes d'Homme. Et ça, quand on visite aujourd'hui les abbayes cisterciennes, qu'on soit à Noirlac, qu'on soit à Fontenay, qu'on soit à Fontfroide, qu'on soit au Toronay, qu'on soit à Sénanque, et ainsi de suite, ce ne sont que des abbayes d'Homme. Et pourtant, il y avait plus d'abbayes d'Homonial. Ce qui est un petit peu logique, parce qu'il paraît qu'à cette période du Moyen-Âge, comme aujourd'hui, on trouve plus de femmes que d'hommes. Donc, comme on sait que c'est un calcul mathématique, il est logique de trouver plus de monastères. Ce qu'il y a, c'est que quand vous construisez une abbaye d'Homme, on n'avait jamais d'abbaye d'Homonial, donc, à côté. Que quand on construisait une abbaye d'Homonial, il y avait obligatoirement une abbaye d'Homme à côté. Ce qu'on appelait des abbayes doubles, et non pas mixtes. Qu'aujourd'hui, il existe des communautés mixtes. Les communautés des Béatitudes, aujourd'hui, reconnues par Rome, qu'on appelait anciennement l'Édion de Juda, donc, ce sont des communautés mixtes. On a des hommes et des femmes qui vivent à l'intérieur du même monument. Que là, je vous dis bien, c'est deux abbayes totalement différentes. Alors, une des abbayes les plus connues aujourd'hui en abbaye d'Homonial, c'est bien sûr Fontevraud, qui se trouve en Anjou, à côté de Saumur, qui n'est pas une abbaye cistercienne, mais c'est pour ainsi dire une des seules abbayes aujourd'hui en France, en assez bon état, en abbaye d'Homonial. Mais bon, on ne peut pas trop, puis on n'est pas là pour parler de Fontevraud, mais comme vous le savez, l'abbaye de Fontevraud étant une abbaye royale, donc c'est totalement différent par rapport, donc, vous voyez, donc à Noirlaque. Il y a eu une abbaye d'hommes à côté des abbayes d'Homonial, et bien c'est que tout simplement les femmes n'avaient pas le droit d'être ordonnées, elles n'avaient pas le droit d'être prêtes, et il fallait avoir une communauté d'hommes à côté, donc pour avoir des prêtres. Mais, comme vous devez le savoir, vous savez que dans la règle de Saint-Benoît, il est mentionné, écrit au VIe siècle, il est mentionné que le nombre de moines ordonnés, c'est par rapport à la nécessité et aux besoins de la communauté. Donc en général, c'était 5% des moines qui étaient ordonnées. Donc ce qui veut dire que si on met une communauté de moines à côté d'une abbaye d'Homonial, et puis qu'on n'en a que 5% qui sont ordonnées, donc c'est pas logique. Donc c'est pour ça que souvent à côté, c'est une communauté de moines, mais de séculiers, qui étaient beaucoup plus ordonnées, vous voyez, que les communautés régulières. Moi, c'est souvent en cours de visite que les gens me disent « Ah, on a un prêtre qui s'occupe de disquasses paroisses, on a l'abbaye de Font-Gourbeau qui n'est pas très loin d'ici qui a 80 moines, on pourrait bien prendre nos moines et puis aller les mettre dans nos églises paroissiales pour faire les messes. » C'est parce que souvent, on ne sait pas qu'une grande partie des moines ne sont pas ordonnés, ne sont pas prêtres. Donc s'ils ne sont pas prêtres, ils ne vont pas pouvoir célébrer de messe. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger messe et office. Et tout ça, on le trouve chez le cistercien, mais tout ça avant tout, c'est la règle de Saint-Benoît. Alors, bien sûr, j'étais obligé de vous parler de l'abbaye de Clairvaux parce que l'abbaye de Clairvaux est la maison mère de Noirlac. Alors je ne sais pas si vous connaissez Clairvaux, mais bon, j'ai pris une photo l'année dernière du réfectoire des frères Convert de Clairvaux. Alors pour vous donner une idée, c'est un réfectoire qui mesure un peu plus de 80 mètres de longueur. Donc quand vous êtes à l'église de Noirlac, elle mesure 59 mètres de longueur. Vous voyez donc l'abbaye de Clairvaux, mais c'est une maison mère. Là-bas, avec Clairvaux, on sait qu'il y avait plus de 150 moines, on sait qu'il y avait à peu près le double de frères Convert, vous voyez, qui n'était pas l'abbaye la plus grande parce que vous prenez Pontigny, donc là, on est toujours dans les maisons mères. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, faites attention quand on parle des abbayes. Oh, c'est une abbaye cistercienne, oui, mais on ne peut pas confondre les maisons mères, les filles, les petites filles et ainsi de suite. On ne joue plus du tout dans la même cour d'école. Les maisons mères sont toujours construites dans les régions riches, dans les régions peuplées. Les filles, les petites filles, après, ils sont allés dans la province. On verra donc tout à l'heure. Alors, l'abbaye de Pontigny qui se trouve dans Lyon, qui est une église paroissiale aujourd'hui, il y avait un peu plus de 200 moines et pas tout à fait 500 converts. Mais bon, là-bas, ils avaient des dizaines de milliers d'hectares de terre, donc ça se comprend aussi. Alors là, j'ai retrouvé l'arbre géanologique de l'abbaye de Citeau. Et donc, on ne voit pas, bien sûr, les noms des abbayes, mais celle qui est à gauche, la branche là-bas qui est la plus longue, elle a plus d'eau que les autres, donc vous voyez, elle est un peu plus grande que les autres. Et Clairvaux, c'est l'abbaye qui a eu le plus de filles. Alors, j'ai fait un petit graphique au sujet qui est très intéressant quand on le détaille un petit peu. Entre les fondations d'abbayes, cisterciennes et le nombre de moines qui pouvaient y avoir à l'intérieur. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Citeau a été fondé en 1098. Donc, Citeau, les quatre filles, La Ferté, Morimont, Pontigny, Clairvaux, fondées entre 1112 à 1115. Et après, on a les filles de ces quatre filles qui font exploser le cistercien. quand on voit là, au tout début, vous voyez, donc en 1130, c'est sur des abbayes en France, pas dans l'Europe. Donc, vous voyez, on commence juste à fonder les abbayes cisterciennes. Vous voyez ? Alors après, il y a 1140 où alors là, ça commence à monter beaucoup plus. On est dans les années 1150 où là, on se trouve avec la fondation de Marlac, mais il y en d'autres. D'ailleurs, on le voit, le père Mario là-haut, il est content. Et après, hop, on recommence à redescendre, vous voyez, et on se trouve à une moyenne de 5, 10, voire 15 fondations à l'année. Puis après, à la fin du XIIIe siècle, on a pour ainsi dire plus de fondations cisterciennes. On en parlera après pourquoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on visite nos monuments, on nous dit, ah ben tiens, c'est une abbaye, comme je viens de vous dire, à Pontigny, il y avait 200 moines. Mais au début, non. Vous voyez, on voit donc cette courbe bleue, vous voyez, au tout début, on trouvait 10, 15 moines à l'intérieur de ces abbayes. Vous voyez, tant que l'abbaye n'a pas été construite, on ne peut pas avoir des gros nombres. Et après, le gros nombre de moines, vous voyez, on le trouve à partir, vous voyez, du XIII et XIVe siècle. Après, ça va recommencer donc à descendre dans le courant du XIVe siècle. Mais il y a plusieurs facteurs qui viennent en ligne de compte. Le refroidissement un petit peu de la terre, les problèmes de la peste noire. Donc tout ça a fait qu'après, on a chuté. Et puis bon, Saint-Bernard était mort déjà depuis deux siècles. Donc il l'avait oublié un petit peu. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me couper. Alors donc, un peu ce business cistercien. Alors, pourquoi d'abord ? Parce que bon, il y a eu plusieurs raisons. Saint-Bernard aurait vécu au XVIe siècle. Il n'y aurait jamais eu cet orde cistercien qu'on a aujourd'hui. Ça, on en est tous sûr de ce côté-là. Alors, il y a plein de facteurs qui viennent en ligne de compte. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler du refroidissement de la terre. Mais il y avait le réchauffement de la terre donc au X, XI, XIIe siècle. Alors, ce qui veut dire que la terre se réchauffant, eh bien, automatiquement, on se retrouve avec des familles plus grandes. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a plus de culture étant donné qu'il y a moins d'eau. Donc, on a des surfaces qui sont plus importantes ou on récolte dans certaines régions deux, trois mois de l'année. Eh bien, on peut récolter cinq, six mois de l'année. Donc, bien sûr, on a plus de récolte, donc plus de nourriture, donc les familles beaucoup plus grandes. D'ailleurs, je voudrais saluer M. Rostaud qui est ici, Laurent Rostaud, qui lui pourrait vous faire une conférence rien que sur ce petit détail-là parce que c'est un très, très grand spécialiste et j'ai travaillé avec Laurent un peu plus de six mois sur Noir Lac parce qu'il était prévu à une période qu'on fasse un jardin monastique et nous avons travaillé six mois ensemble avec des plans, avec les plantes anciennes et tout et bon, après, le conseil général a changé sa vision et donc c'est pour ça que ce jardin, pour ainsi dire, médiéval n'a pas été fait. Alors, vous voyez, c'est tout l'un au bout de l'autre. D'ailleurs, quand on parle du clunisien qui sont, entre parenthèses, nos adversaires, on va dire, politiques, comme on a une période d'élection, le clunisien, il ne faut pas oublier que sa force du clunisien, ça a été au XIe au XIIe siècle. Ça n'a pas été à sa fondation. D'ailleurs, l'abbaye de clunis que tout le monde connaît, l'abbaye de clunis, l'église, clunisien, on est d'accord, clunisien, l'église de clunis était de la grandeur de Noir Lac. Et aujourd'hui, personne ne vous parle de clunisien, on vous parle de clunis 3 qui mesurait 180 des poussières de mètres de longueur qui a été construite à cette période de la fondation du cistercien. Ce qui veut dire que cette période du XIIe a vraiment été très très importante dans le développement de ces communautés, l'assainissement et tout. Mais je vous dis bien, il y a plusieurs facteurs qui viennent en ligne de compte. Ce n'est pas parce qu'on a un gourou à la tête d'une communauté que tout ça se développe. Il faut qu'il y ait un tout avec. Alors, ils font l'acquisition de cours d'eau parce que les drainages, tout ça, il faut tout canaliser. Donc, il est normal qu'ils s'approprient un petit peu ces cours d'eau. Les débits de rivières, ils ont fait des digues. C'est normal, ils ont fait des chenots parce que si on veut assécher les marécages, il faut trouver une solution. Donc, l'eau descend toujours. Et bien obligatoirement, on fait un barrage à la partie haute et l'eau ne descend plus derrière. Donc, ça, c'est logique. Après, on verra tout à l'heure, j'ai une carte européenne du travail des cisterciens sur les routes, sur les fleuves et par les mers. C'était énorme. Alors, donc, ils voulaient être exonérés de payer les droits de péage parce que vous savez que partout, on passait sur un pont, sur un fleuve et ainsi de suite. il y avait des droits de péage. Le cistercien ne voulait pas payer. Il disait, attendez, c'est nous qui avons assaini l'Europe. C'est nous qui avons fait les barrages. C'est nous qui avons fait les ponts. Et en plus, vous voulez qu'on paye pour passer sur les ponts qu'on a fait. Donc, c'est pas logique. Mais bon, Saint-Bernard avait un pouvoir politique tellement important que tout ça, ils en étaient exonérés. Alors, les frères Convert aussi, il faut parler des frères Convert parce que les frères Convert, dans les tout débuts, c'était des grands gestionnaires de terre. Parce qu'on a souvent dit le frère Convert, donc on a le moine qui est l'intellectuel, on a le frère Convert qui est le manuel. Donc, c'est pas du tout comme ça. La règle impose aux moines de faire les 3-8 dans l'enceinte du monastère. Ça s'écarte bien sûr autour de l'abbaye. C'est pas spécialement à l'intérieur de l'abbaye. Mais comment vous voulez, quand vous avez des terres à l'Isélochie, ce qui était le cas de Noirlac, entre Levé et Bourge, comment vous voulez que les moines en deux heures de temps à l'Isélochie gèrent, voire aidés, voire travaillés et revenir à l'abbaye ? Donc, c'est pas réalisable. Donc, on était obligés d'avoir des laïcs et puis on avait des frères Convert comme chez les bénédictins. Ils avaient des frères Lé. Le nom est différent mais la base, vous voyez, est exactement donc la même. Ce qu'il y a, c'est que les frères Convert géraient ces paysans qui étaient dessus. Mais on a des écrits qui prouvent que les frères Convert, comme ils étaient dans le fin fond de la campagne, on sait que les moines, eux, ils leur faisaient confiance, eux, ils étaient à l'intérieur de l'abbaye. Mais on sait que les Converts, ils se gardaient la moitié, voire les deux tiers des récoltes. Et puis, ils donnaient le reste à la communauté de moines. Donc, au bout d'un moment, ça ne va plus. C'est pour ça qu'après, on n'avait plus de frères Convert et puis on gérait, on donnait la gestion de ces terres aux paysans. Vous voyez, c'était beaucoup plus facile. D'ailleurs, on a beaucoup de paysans qui sont venus des bords de mer. parce que vous savez que sur les bords de mer, peut-être gérés aussi par les cisterciens, vous savez, on avait ces paysans qui triaient le sel et qui faisaient sécher le sel avec les feux. Mais bon, là-bas, ils ont tellement fait de feu qu'il n'y avait plus de bois et puis ces personnes n'avaient plus de boulot. Donc, il fallait trouver d'autres solutions et on les a envoyées comme ça, gérées souvent des fermes donc cisterciennes. Alors, pour tout ça se développe, il faut avoir du matériel. On ne peut pas travailler qu'avec les mains. Donc, c'est pour ça que les moines achetaient des charrues à l'époque par centaines et donc, qu'ils les donnaient à leurs paysans. Vous voyez, pour qu'on ait un rendement qui soit plus important. On a fait faire des meules qui étaient avec les moulins où il y avait un axe qui emmenait tout ça. On ne travaillait plus à la main. C'est pareil quand on a fait le vin ou l'huile, on foulait avec les pieds. Donc, après, ce n'est pas difficile, on leur a fait faire des pressoirs. Donc, vous voyez, toute cette évolution font qu'obligatoirement ça apporte des récoltes, des cultures, des semences et ainsi de suite qui sont beaucoup plus importantes parce qu'on s'est modernisé. Il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'aujourd'hui au XXIe siècle qu'on est moderne et puis qu'eux ne l'étaient pas quand on voit Noir Lac, il faut quand même être au top pour construire un bâtiment comme cela donc au XIIe siècle. Donc, vous voyez, je vous ai marqué un peu, vous savez qu'en France, on a à peu près 400 variétés de fromages. Il y en a un peu plus mais bon, dans certaines fromageries, ils en font plusieurs mais donc, c'est à peu près 400 et on en a plus de 200 qui sont d'origine monastique. Le Pont-Lévêque et tout ça, c'est des fromages qui ne sont pas obligatoirement cistercières, on ne va pas être raciste de ce côté-là. Alors, toujours pour faire évoluer tout ça, ce business, donc, avant, on savait, ils travaillaient que les bœufs, donc les bœufs, c'est lourd, ça s'embourge, donc on fait des sélections de chevaux, on essaye d'avoir des chevaux plus légers quand on avait des terres assez légères, ce n'était pas possible, donc on faisait des sélections de chevaux. Ils ont fait venir des buffles d'Italie, toujours pareil, ils faisaient des croisements avec les animaux donc de chez nous pour avoir plus de puissance mais en même temps qu'ils soient plus légers. Vous voyez, l'élevage, on a fait, parce que bon, on dit que le moine ne mange pas de viande, ça c'est bien vrai, mais peut-être, mais il faut toujours bien avoir des animaux pour travailler et puis il faut manger quand même, ce n'est pas le moine qui construit l'abbaye, on sait que c'est des professionnels qui à l'époque construisaient ces abbayes qui n'étaient pas obligatoirement des religieux ou des laïcs et puis ils mangeaient de la viande, il y a certaines périodes en période de carême on est d'accord mais en dehors de tout ça, c'est des gens qui mangeaient comme tout le monde donc il en faut bien sûr pour les laitages, pour les viandes, pour les fromages mais là on est plus sur les ovins que sur les bovins. D'ailleurs après on arrive à l'élevage pas l'élevage mais bon à nos amis les anglais dans les abbayes cisterciennes c'est énorme vous prenez ces abbayes qu'on retrouve à Foutens, Gervoux et ainsi de suite vous voyez ils avaient 18 000 moutons 14 000 moutons 12 000 moutons par abbaye par abbaye c'est colossal c'est d'ailleurs pour ça qu'à cette période vous savez il y a eu ce développement donc de la laine et ça a emmené beaucoup de problèmes d'ailleurs chez nos amis les anglais parce que les moutons mangeaient tout et puis après il n'y avait plus assez de nourriture vous voyez pour ces moutons alors comment fait-on ? D'ailleurs on a le même problème aujourd'hui vous savez en Chine en haut avec les chèvres avec le cachemire là-bas ils ont des millions de chèvres qui mangent tout et aujourd'hui ça pourrait tomber à l'eau pourquoi ? parce que les chèvres n'ont plus de nourriture il n'y a plus de nourriture elle tombe malade elle meurt vous voyez il ne faut pas qu'on ait un surplus il ne faut pas dépasser les quotas mais ce qu'on a aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui en Chine on a eu exactement la même chose au Moyen-Âge avec les cisterciens vous voyez avec la laine de mouton et comme on avait des produits de qualité comme on avait un travail de qualité et bien bien sûr tous ces grandes personnes des pays étrangers et bien on a vu que nous on avait une qualité et bien bien sûr ils allaient ils venaient voir les cisterciens et puis ils voulaient travailler avec nous parce qu'on avait une qualité supérieure vous voyez par rapport donc à d'autres donc voilà un petit peu bon parce que ça il y a une liste qui est inépuisable au sujet de l'évolution de tout ça donc je voulais vous donner quelques points vous voyez sur un peu ce business donc cistercien alors au point de vue des granges donc on a recensé à peu près 6 000 granges cisterciennes dans toute l'Europe vous voyez il paraît il y a un moine de l'abbaye de Citeau voilà quelques années en arrière il a dit qu'au XIIIe siècle les cisterciens avaient à peu près un million d'hectares de terre vous voyez vous imaginez ce que cela peut donner mais bon quand on voit déjà Noir Lac bon à peu près 5 000 hectares de terre vous voyez c'est déjà énorme vous allez à l'abbaye de Citeau pas de Citeau Clairvaux pardon l'abbaye de Clairvaux avait 28 000 hectares de terre l'abbaye de Font-Froide à côté de Narbonne ils avaient près de 40 000 hectares de terre on vous dirait ils n'avaient pas la richesse des terres qu'on avait ici mais bon Font-Froide ils avaient des terres jusqu'en Espagne de l'autre côté vous voyez donc des Pyrénées vous voyez alors quand tout ça vous multipliez par 1640 abeilles vous imaginez un peu la propriété que cela peut donner c'est pour ça que de base donc ces personnes vivaient comme tout le monde le sait en autarcie mais l'autarcie a toujours explosé sur l'extérieur même aujourd'hui quand on va Citeau quand on va à Cézabeyer comme à Fongombeau on dit ah ces moines sont toujours en autarcie en autarcie c'est l'image qu'ils nous donnent mais dès que vous rentrez à l'intérieur et que vous discutez avec eux et bien ils travaillent tout par internet et puis ils partent dans le monde entier donc à l'époque c'était exactement la même chose alors je vous ai mis une photo d'une des plus belles granges cisterciennes aujourd'hui qui est Vaux-le-Rangs qui se trouve au nord de Paris vous voyez on pourrait presque une façade d'église et il y a la photo après donc de l'intérieur donc cette grange mesure à peu près 80 mètres de longueur donc vous imaginez ce que cela peut donner vous connaissez sûrement l'abbaye de Saint-Vendry en Normandie au bout du pont de Tancarville vous savez qu'à l'abbaye de Saint-Vendry les moines ont acheté une vingtaine d'années peut-être une trentaine d'années maintenant une grange d'himière de 80 mètres de longueur qu'ils ont acheté à près de 100 kilomètres de leur abbaye et ils l'ont toute fait démonter cette grange d'himière et ils l'ont remontée dans leur propriété à côté de leur abbaye et ils ont fait leur église abbatiale à l'intérieur et si vous ne connaissez pas un jour quand vous allez là-bas en Normandie allez visiter Saint-Vendry parce que l'église l'ancienne grange d'himière ils ont mis un chauffage par le sol c'est vraiment grandiose le travail qu'ils ont fait et donc Noir Lac avait 17 granges donc on retrouvait les mêmes bâtiments parce qu'aujourd'hui Noir Lac il reste l'abbaye mais il faut s'imaginer toutes les dépendances qu'il pouvait y avoir autour qui ont disparu on en parlera donc tout à l'heure pourquoi ces bâtiments ont disparu alors voilà la route on ne voit pas très très bien les noms des villes mais enfin vous connaissez donc on voit le travail des routes toutes les grandes routes qui allaient d'une grande ville à une grande ville qui allaient d'un pays à un autre pays vous voyez tout ça était une gestion cistercienne vous imaginez au 12ème siècle enfin là c'est plus 13ème mais au début 13ème mais imaginez-vous c'est énorme vous voyez donc quand on dit que nos moines sont tout le temps cloîtrées là dans les abbayes et bien il y a des écrits qui prouvent qui sortaient sur le monde extérieur vous savez on a souvent des a priori au sujet des moines au sujet des ordres et ainsi de suite il ne faut pas se cacher la face on a l'image du bon moine qui est cloîtré qui prie à longueur de journée mais ce n'est pas ce qui va le nourrir et ce n'est pas ce qui va payer la restauration ou l'entretien de leur abbaye donc ils sont obligés de faire de la politique c'est obligatoire et une personne comme Saint Bernard c'était un très grand politicien excusez-moi c'était un rampe dans le monde s'il n'avait pas eu cette puissance Saint Bernard que je disais tout à l'heure politique il n'aurait jamais pu on n'aurait jamais explosé comme ça l'ordre dans toute l'Europe donc c'est vraiment énorme alors pour la fondation de Noirlac donc je vous ai dit tout à l'heure donc il y a Cito Clairvaux donc les moines sont venus théoriquement je dis bien théoriquement parce qu'il faut faire attention à la date de 1136 nos amis des historiens ne sont pas tous d'accord mais bon ils sont arrivés à peu près vers cette date là mais on est sûr que la charte donc de 1150 donc là on a la preuve donc on est sûr qu'en 1150 les moines étaient arrivés ici alors Hebb de Charenton qui habitait à Charenton donc du Cher qui n'est pas très loin d'ici vous connaissez donc on a fait don aux moines donc de Noirlac mais il y avait une autre abbaye qui était celle de la Selle-Bruère une abbaye bénédictine donc comment on fait les revenus aller à la communauté de la Selle et Hebb de Charenton donne les terres avec les revenus qui sont dessus alors ça a porté des conflits énormes ce qui est tout à fait normal c'est pour ça qu'après il a donné donc à la communauté de la Selle une contrepartie donc il leur donnait donc une partie on va dire d'impôt en parlant plus simplement donc à cette communauté pour que tout se passe bien vous voyez donc entre les deux donc ça c'est la fondation donc de Noirlac alors donc après il y a la géographie quand on est dans le nord du département vous savez quand on quitte Bruère-Alichan qu'on va sur Levé qu'on va sur Bourges on a des grandes plaines donc c'est logique que sur ces plaines on fasse de la culture parce que c'est plat c'est logique aussi qu'on trouve donc des vergers c'est logique aussi qu'on trouve de la vigne là à partir d'ici parce qu'on est vraiment à partir d'ici on n'a plus du tout le même site vous voyez avec Saint-Amand quand on descend sur Molusson c'est beaucoup plus vallonné donc il y a des moyennes montagnes donc la culture n'est pas facile dessus donc c'est pour ça qu'on fait plus de l'élevage vous voyez et un peu moins de culture donc par logique si on fait un peu plus d'élevage que de culture les rentrées d'argent ne sont pas tout à fait les mêmes donc il faut y prendre en ligne de compte c'est pour ça on est vraiment à la frontière si l'on peut dire de ces deux sites la partie pleine et la partie massive centrale donc qui change par logique la vie de la communauté religieuse alors ils n'avaient pas d'autre choix parce que les terres je vous dis bien leur étaient données ici mais avant d'accepter les terres on venait toujours voir s'il y avait l'eau le bois la pierre les matériaux la matière première ici on n'a pas de cours d'eau navigable à Noir Lac donc même si on a transporté un peu sur le Cher c'est des petits tronçons c'est pas très très long donc ce qui veut dire que comme n'ayant pas de cours d'eau navigable il faut qu'on ait tout sur place quand on voit Noir Lac aujourd'hui c'est un hectare de toiture à peu près sur 25 mètres d'hauteur avec des murs d'un mètre d'un mètre d'épaisseur imaginez-vous les milliers de mètres cubes de pierre que ça peut donner donc on ne peut pas aller les chercher à des kilomètres et des kilomètres c'est tout à fait logique alors voilà un petit peu donc la conjoncture vous voyez donc la colonisation vous voyez des territoires donc c'est un site qui est pour ainsi dire comme ici donc à Noir Lac donc on voit le cours d'eau face au fond de la vallée normal on n'a jamais vu des fleuves sur les buttes les sources oui pas les fleuves les fleuves sont dans le fond donc on trouve des cours d'eau qui sont très larges vous voyez avec ces marécages qu'on parlait donc tout à l'heure vous voyez c'est très boisé on a très très peu d'habitation après on a donc les populations donc qui augmentent il y a plein de facteurs comme on en parlait tout à l'heure qui venaient en ligne de compte et donc là on a commencé à installer vous voyez donc des marécages des terrasses pardon parce qu'on a saigné vous voyez le cours d'eau n'est plus du tout de la même largeur vous voyez autour on se retrouve vous voyez donc avec des prés des champs de la culture vous voyez on a supprimé les bois les bois sont beaucoup plus hauts donc vous voyez c'est là qu'on a créé ces hameaux qui se trouvent au bord de l'eau vous voyez quand on dit aujourd'hui je m'excuse bon je vais être un peu méchant mais quand on nous parle aujourd'hui dès qu'il y a une inondation parce qu'on a mis le camping à côté donc du cours d'eau si on met un camping à 5 km du cours d'eau il n'y aura personne dans le camping alors malheureusement le jour où il y a la catastrophe il y a la catastrophe mais ici c'est exactement la même chose vous prenez nous ici à Noir Lac moi je l'ai vu je ne sais pas si monsieur Blanchot s'en rappelle mais on a vu le chair moi j'ai vu le chair à l'intérieur du réfectoire j'ai vu le chair à l'intérieur du cloître bon je ne l'ai vu qu'une fois mais bon c'est déjà pas mal c'est peut-être la crue du siècle mais bon la crue du siècle tout le monde le sait elle revient 2-3 fois par siècle mais donc ce qui veut dire que si à Noir Lac on n'a pas de construction sur cette vallée c'est les inondations les constructions on les a faites sur les parties hautes vous voyez de Noir Lac et c'est ce qui nous a sauvé ce site c'est ce qui nous a sauvé ce site si ce site n'avait pas été inondable et bien on serait aujourd'hui je ne sais pas comme Fontevraud on serait au milieu d'un village voire d'une ville et donc c'est un peu dur à dire mais c'est les inondations qui nous ont sauvé un peu ce site oui madame le drainage à l'époque et bien comme on le disait tout à l'heure on fait des barrages on fait des barrages avec des retenues et puis c'est comme ça qu'on arrive à drainer on arrive à sécher comme on le fait donc encore aujourd'hui donc on mettait des pieux en bois et après on montait progressivement le barrage parce qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain et on arrive comme cela donc à assainir à drainer les sols ce qu'on fait aujourd'hui au bord de mer souvent avec des digues et ainsi de suite c'est un peu ça c'est un peu ça quand vous prenez on avait un barrage au bord un brouère à Lichand bon il n'existe plus aujourd'hui mais c'est un barrage qui a été fait par les moines Bigny il est un petit peu plus récent le barrage de Bigny mais vous voyez on fait des retenues d'eau parce qu'en faisant des retenues d'eau on se retrouve où on peut faire de l'alvinage des bassins on faisait des bassins pour élever le poisson c'est pour ça qu'on sait que les moines de Noir Lac avaient beaucoup de spécialités mais ils avaient cette spécialité du poisson qui était tout à fait normale donc par rapport à ces barrages vous voyez les eaux mortes qu'on a aujourd'hui qui à une certaine période on disait que c'était un bras de la marmande on sait aujourd'hui que c'est faux par rapport à la conjoncture du terrain donc on sait que c'est un canal artificiel un cours d'eau artificiel que les moines ont fait de la sortie de Saint-Amand qui rejoint donc pas tout à fait Bruère-Alichan pour avoir de l'eau au pied de l'abbaye parce qu'on n'a pas un cours d'eau qui passe au pied de l'abbaye alors c'est un petit peu dommage qu'on n'a pas eu de fouilles de fées à l'intérieur de ces eaux mortes parce qu'il est sûr qu'on retrouverait des choses très très intéressantes comme il est sûr qu'on trouverait des choses très intéressantes dans le pré où nous irons tout à l'heure là juste à côté de l'abbaye parce qu'à la saison d'été quand le soleil donc le tape-sulerme vous savez que si en dessous l'herbe jaunit plus vite où il y a des fondations en pierre qu'à côté où il y a de la terre et on voit bien quand on est en haut en bout du dortoir des moines on voit des sillons dans le pré ce qui prouve qu'en dessous il y a des fondations et il y a sûrement des viviers à poissons en dessous vous connaissez Font-Maurigny là-bas à côté de Corlébar M. Manjot ils ont découvert des viviers à poissons c'est des murs en pierre qui font 4-5 mètres d'hauteur jusqu'au fond ils ont même trouvé des barrages qu'ils faisaient à l'intérieur de ces bassins pour avoir de l'alvinage tout en chaîne il paraît qu'ils datent du XII et du XIIIe siècle alors là ils sont un peu après souffrir parce qu'ils ont toujours été dans de l'eau et puis aujourd'hui c'est à l'eau, à l'air ils sont après pourrir ces bassins d'alvinage mais bon ça se comprend vous savez les gens disent souvent le cistercien c'est ça c'est leur spécialité non la spécialité c'est pas l'ordre qui la donne c'est la nature et l'environnement qui donne la spécialité donc c'est pas du tout la même chose faut pas être surpris si à Fontenay l'abbaye était spécialisée sur la métallurgie c'est rempli une minerai de fer dans les sols donc il est normal qu'il soit spécialisé sur la métallurgie à sitôt qu'il soit spécialisé sur les vins c'est normal aussi mais allez donc planter des vignes à la grande chartreuse à 1600 mètres d'auteur dans les Alpes c'est pas possible donc ils avaient une autre spécialité vous voyez donc je vous dis bien c'est pas l'ordre qui donne la spécialité c'est la nature et l'environnement et selon où l'abbaye est implantée et bien par logique les cultures seront pas les mêmes les récoltes seront pas les mêmes c'est pour ça qu'il faut pas être surpris si les maisons-mères qu'on parlait tout à l'heure vous les trouvez soit en Bourgogne soit en Anjou et en Touraine parce que c'est deux régions de France où la nature des sols rapportait plus de richesse que dans d'autres régions on serait en Bourgogne et bien Noir Lac aujourd'hui il y aurait 120 000 150 000 visiteurs à l'année ici on est enclavé en dessous il y a le massif central les gens passent pas là ça se comprend aussi alors j'ai pris une photo parce que c'est ça des marécages c'est pas les marécages qu'on vous parle comme les marés de Bourges et ainsi de suite les marécages c'est ça c'est de l'eau stagnante avec des arbres avec des puissons avec de la végétation qui apporte par logique des maladies parce qu'en période chaude vous imaginez ce que cela peut donner avec nos amis les moustiques et ainsi de suite donc c'est ça un marécage donc vous voyez en amont comme on en parlait tout à l'heure donc hop on fait des barrages donc cette eau qui descend dans ces marécages ne peuvent plus y descendre donc ça va sécher donc progressivement mais comme il y avait du bois et de l'eau et bien par logique il y avait de la tourbe et c'est pour ça qu'en général sur ces sites on retrouvait des tourbières un petit peu partout et les premières maisons qu'ils ont fait souvent sur ces sites de fond de vallée je parle et bien ils étaient souvent en tourbe là c'est des maisons vous voyez qui sont recouvertes vous voyez de tourbes et on retrouvait des tourbières un petit peu partout ça c'est pareil ça c'est la nature on voit l'abbaye monter mais avant et pendant qu'elle se monte cette abbaye noire lac il faut obligatoirement vivre donc il faut avoir des habitations provisoires il faut avoir il faut faire des chemins pour y accéder c'est pour ça que avant qu'on construise l'abbaye on fait venir des spécialistes les essarteurs les essarteurs vous savez donc c'est eux qui essartaient par logique c'est presque un pléonasme et donc quand c'est qu'ils étaient avant d'être essartés s'ils trouvaient des pierres hop on les mettait les unes sur les autres on les mettait de côté et ce qui fait qu'on s'est retrouvé souvent on se dit bah tiens qu'est-ce qu'ils ont été faire à mur en pierre en plein milieu d'une forêt et ainsi de suite et bien c'était pour travailler dans de bonnes conditions on ne voulait pas faire un tas de pierres et puis le laisser comme ça ça ne sert à rien donc on ne va pas emmener la pierre sur 10-15 mètres de petits morceaux de pierre et bien donc on les met les unes à côté des autres on se retrouve vous voyez donc avec avec ces petits murets un petit peu partout donc c'était des avant vous voyez je vous dis bien avant de construire l'abbaye on passe par tout ça on passe par l'assainissement on passe par les maisons provisoires on passe par les sartages qui étaient des professionnels je vous dis bien ce n'est pas les moines qui essartaient et une fois que l'essartage était terminé ces professionnels partaient sur un autre site ils ne restaient pas à Noirlac ils allaient essarter un autre site et donc après il faut les bûcherons tout simplement parce que comme vous le savez toutes les constructions provisoires en bois il faut travailler le bois donc il faut des bûcherons alors ça c'est des photos que j'ai prises vous devez connaître c'est Guédelon dans Lyon vous savez ils ont aménagé là-bas sur ce site un vrai faux château médiéval et puis ils vous montrent comment ils travaillaient donc à ces périodes et entre les sieurs de long vous voyez donc il ne faut pas mélanger tout le bûcheron les serteurs comme après l'éco-buage on faisait de l'éco-buage partout on le fait d'ailleurs encore aujourd'hui c'est ce qu'on appelle souvent le brûli des fois ça se fait en région de montagne parce qu'une fois comme c'était rempli de friges de maracas et ainsi de suite c'était rempli de mauvaises herbes et comment on les détruit ces mauvaises herbes avec le désherbant du douzième il y en avait sûrement naturel mais bon il y en avait sûrement donc il fallait trouver des solutions donc on brûlait comme ça comme on brûlait ça détruisait toutes ces mauvaises graines ça détruisait toutes ces mauvaises plantes vivaces et après on peut faire de la culture dans de bonnes conditions donc ça c'est pas passé du jour au lendemain vous voyez tout ce travail c'est énorme et bien sûr tous ces travailleurs je viens de vous le dire il fallait qu'il y ait du provisoire donc ça c'est pareil c'est toujours à Guédelon parce que c'est vraiment il faut vraiment prendre d'exemples sur Guédelon pour montrer un peu comment ces gens travaillaient à ces époques là et donc il faut des maçons il faut des tailleurs de pierre il faut des maîtres carriers tous ces corps de métier et on va pas les faire travailler dehors il faut sauter de la tête ces gens là qui travaillent dehors qui se retrouvent avec une pierre de 100 kilos qui mettent sous le bras et qui montent à l'échelle la clé de voûte à 30 mètres d'hauteur il faut sauter ça de la tête à ces époques là c'est des gens qui travaillaient très sagement une personne qui a le dos de cassé il ne travaille plus qu'on soit au 12ème ou au 20ème siècle 21ème donc ce qui veut dire que si on a construit des monuments grandioses c'est parce qu'ils avaient du matériel et ils avaient une technique à l'époque la roue écureuil et ainsi de suite on ne se casse pas le dos il suffit d'aller visiter l'Egypte qui est plus vieux que nos bâtiments français et puis là quand on voit les tonnes de pierres qu'ils ont remet là-bas on comprend bien que ça ne peut pas se remuer à la main alors on avait aussi par logique comme je le disais tout à l'heure des moulins donc on avait trois moulins sur le Cher entre Noir Lac et Bruère on a l'hivernin qui est un cours d'eau qui descend de Meillans qui passe à côté de la Selle enfin qui passe dans la commune de la Selle mais sur le bord et qui descend sur Bruère et qui après retombe dans le Cher donc route de Châteauneuf donc il y avait des moulins aussi donc sur l'hivernin alors là comme on est donc dans les fleuves les cours d'eau du moins les rivières on a des moulins donc à eau après quand on est sur la butte on a donc des moulins avant alors on en parlera après alors ça c'est pour vous donner une idée du travail donc si vous avez des sous il y a le canal de Citeau qui est à Vend il fait 10 km de longueur alors je vous rassure il se vend à l'euro symbolique il se vend pas cher donc les moines ne peuvent plus entretenir ce canal à Citeau parce qu'il leur faut un peu plus de 200 000 euros pour le curer parce qu'il s'est envasé à peu près de 90 cm et puis bon ils ont pas l'argent donc il est à vendre donc vous voyez le travail il fait 10 km de longueur vous voyez vous avez mince oh je me suis trompé de bouton pardon excusez moi donc ici vous avez le cours d'eau qui passe en dessous et le canal passe au dessus vous voyez donc du 12ème siècle vous voyez et parce que Citeau ils ont eu le problème qu'ils n'avaient pas d'eau qui est de l'abbaye donc je vous ai parlé tout à l'heure nous des eaux mortes que les moines ont fait sur ce site de Noir Lac ben Citeau ils ont été obligés de faire donc la même chose alors les moulins donc on avait des moulins donc à eau on avait des moulins à vent donc comme on vient d'en parler et à Noir Lac on avait un des plus vieux moulins à vent donc qui est sur pivot qui existait et qui se trouvait sur la butte donc au dessus donc j'ai trouvé une maquette donc de ces moulins sur pivot que je vous ai mis et on était dans les premiers vous voyez à avoir ce style de moulins donc en France donc tout ça c'est le site de Noir Lac alors là non bon ça c'est le moulin à eau mais bon je vous ai mis une photo des moulins à eau qu'on avait sur nos cours d'eau sur le Cher donc derrière bon la conjoncture n'est pas tout à fait la même parce qu'on ne se trouve pas comme ça dans des gorges mais bon vous savez on fait monter l'eau en amont on fait un petit canal donc en bois qu'on fait tomber dessus il y a des roues à l'intérieur et après il y a tout un mécanisme qui vient en ligne de compte à Ursay juste après Ursay il y a un moulin à eau qui est complet c'est un propriétaire privé qui l'a il y a tout dedans tout les filtres et tout et malheureusement il est après tombé en ruine mais c'est sûrement un des plus complets qu'on a aujourd'hui donc dans la région il y a les tamis il y a tout 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 donc à l'intérieur donc tout ça c'est la vie on ne peut pas nous aujourd'hui c'est facile d'aller au supermarché on achète notre pain on achète notre nourriture à ces époques là une abbaye c'est une ville il faut avoir tous les corps de métier sans exception et là donc c'était de l'Atlas de Trudenne mais bon qui est plus récent donc c'est Noir Lac et alors donc on a Saint-Amand qui est ici dans le coin on a la Marmande vous voyez donc qui est là qui rejoint donc le Cher donc là on a le château de Montron vous voyez avec tous ses jardins donc autour et puis donc on a cette route ici donc la route de Bourges et puis on a l'abbaye Noir Lac vous voyez qui est ici ça veut dire que toute la butte ici vous voyez cette route aujourd'hui qui est dégagée la forêt aujourd'hui commence ici à Noir Lac donc toute la butte ici vous voyez donc était boisée donc ce déboisement est très récent et ce déboisement il date en grande partie du 19ème siècle du temps qu'on a eu l'usine de porcelaine parce que comme cette partie ici est face au sud et bien donc ils avaient installé des vignes donc sur cette partie qui ne sont pas très vieilles voilà une trentaine d'années toute cette partie ici était encore remplie de vignobles alors après donc comme on en a parlé tout à l'heure donc on est sur un site donc on a on est passé par donc l'assainissement des terrains on est passé donc par les cobuages les sartages et ainsi de suite donc de ce terrain de Noir Lac on est passé par les maisons provisoires donc pour pouvoir préparer ce site pour pouvoir commencer à construire l'abbaye de Noir Lac et après il a fallu commencer donc à faire l'abbaye mais on a commencé par une abbaye pareille en provisoire en bois donc Noir Lac on a eu un petit siècle et demi d'échelonnement de construction et comme on a eu un siècle et demi d'échelonnement de construction donc par logique on trouve des différences de couleurs de pierre dans l'abbaye vous connaissez mais on trouve surtout des différences donc d'architecture alors on a commencé on va pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas le temps mais bon on est là donc l'église on commence toujours par cette partie coeur transept vient l'aile des moines c'est pour ça qu'ici on est la partie la plus ancienne donc XIIe siècle après vient l'anef le réfectoire des converts le réfectoire des moines ici l'aile des converts et on termine toujours par le cloître parce que que le cloître soit en provisoire en bois ou en dur en pierre il fait ni plus chaud ni plus froid qu'un dortoir en bois ou en pierre donc c'est pas du tout la même chose alors on a donc ça c'est pas un plan de Noir Lac donc on a le cours d'eau qui passe au pied de l'abbaye sur la partie basse donc on met toujours l'église sur la partie haute donc du terrain et donc il faut de l'eau dans le cloître pour le lamarium donc à Noir Lac on n'a pas de fontaine parce que l'eau est plus basse que l'abbaye donc on a un puits qui se trouve donc au centre et donc l'orientation est-ouest à quelque chose près Noir Lac est désorienté à peu près de 10 degrés est-nord alors donc on a pas très loin d'ici la grotte de la Loutonnière qui se trouve sur la commune de Farge donc quand on est à Bruère on passe sur le pont et après donc on a la grotte de la Loutonnière donc tout ça appartenait donc bien sûr à ces moines de Noir Lac à cette période et ici dans la région bon il n'y a pas eu des crimes mais il y en a quand même un petit peu qui parlent qu'on avait une mine d'argent voilà alors donc à cette période donc du début du XIIIe siècle et bien donc entre l'ancien propriétaire le nouveau propriétaire et ainsi de suite donc ils ont fait des accords entre eux pour partager un petit peu les revenus qu'on pouvait avoir sur cette mine d'argent donc vous ne pouvez pas y aller c'est une propriété privée la grotte de la Loutonnière alors j'ai voulu parce qu'on n'a pas le temps de parler de construction puis ce n'est pas trop le thème de la conférence mais j'ai voulu vous montrer quand même les trous de boulin pour la construction vous voyez partout dans tous nos monuments on a des trous dans le milieu des murs et voilà ce que c'est qu'un boulin vous voyez on met le morceau de bois à l'intérieur du mur on lui met une jambe de force vous voyez donc après on démonte hop et on le remonte vous voyez donc un petit peu plus haut vous voyez le style d'échafaudage qu'ils avaient à l'époque vous voyez pour monter donc sur ces murs tout ça c'est guédelon toujours et là c'est une voûte c'est la construction d'une voûte donc vous voyez qu'il fallait du bois parce que partout en dessous c'est du bois donc on a les pierres qu'on met sur champ on met de la terre ou un mortier ou en pierre sèche ça dépend des régions de l'argent en plein de facteurs et après on met les pierres les unes sur les autres la semaine dernière j'ai fait une visite à Thème et puis j'ai emmené les visiteurs au dessus de l'église alors ne le répétez pas parce que mon patron il n'est pas au courant parce qu'on n'a pas le droit d'y aller la sécurité ne veut pas qu'on y alle mais bon vous ne le répéteriez pas donc on est monté au dessus de la nef de l'église et les gens ont été impressionnés de voir le dessus de la voûte de l'église parce qu'on a un dôme en pierre comme celui-là qui fait à peu près 3 mètres d'auteur et on se retrouve comme ça avec des pierres de toute hauteur parce qu'on croit que le dessus c'est plat c'est bien uniforme et c'est totalement faux vous voyez la pierre a fait je ne sais pas 30 cm elle fait 30 cm elle fait 50 cm ce n'est pas un problème on met la pierre de 50 cm elle dépasse et puis voilà et puis donc on va terminer parce que je ne suis pas en avance et donc on va terminer sur le bocage donc de Noir Lac alors comme je le disais en début de conférence et comme monsieur Paul Fournier l'a dit le directeur donc le conseil général a acheté des dizaines d'hectares de terre sur toute la vallée du Cher ici à peu près entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui c'est à peu près une centaine d'hectares il y a à peu près 350 hectares de terre entre Vierlet et où le Cher se rapproche donc de Brouère qui est classé en zone Ousnièvre en zone Natura 2000 on a un des sites qui est presque donc unique en Europe et nous faisons régulièrement des visites de ce bocage et dans les années à venir c'est appelé à évolver encore un petit peu plus et nous étions en réunion avec monsieur le directeur avec le vice-président du conseil général avec le maire de Saint-Amand le maire de Brouère à Lichand pour faire un chemin qui a donc de Vierlet jusqu'à Noirlac voilà alors on est on a prêt de travailler dessus donc ça évolue et donc théoriquement j'espère que ça va se faire assez rapidement et bien qu'on puisse faire ce jumelage qu'on parle depuis des années et des années entre Saint-Amand et Noirlac en passant dans cette vallée du Cher et comme c'est classé en zoneuse nièvre et nature à 2000 donc on travaille avec le patrimoine d'Orléans mais aussi le conseil général et donc on a fait des petits feuillets qui parlent de cette nature du bocage de Noirlac avec les animaux avec les hirondelles de rivage et ainsi de suite donc quand ce chemin sera fait on ne retrouvera pas comme du temps des moines de Noirlac on est d'accord mais on pourra voir cette nature que le conseil général la ville de Saint-Amand et la commune de Brouère à Lichand va mettre en valeur pour qu'on ait un cycle un cycle unique dans le sud du département du Cher voilà Applaudissements Merci.